Musique Ah, mère, tu es ici? Hakuna Mère D'où est-ce que tu viens? Je t'ai sorti comme d'habitude pour ma promenade matinale. Où est le père? Hakuna Je crois que tu es au courant de la rumeur qui circule partout dans le village. Kéméloï doit être couronné, roi. Oh, ça? Mère Tu l'as juste appelé rumeur et c'est ce que c'est. Ne le laisse pas te déranger. Je vais être couronné, le roi. C'est ce qu'ont dit les dieux. Les dieux ne sont pas des humains. Si tu veux devenir roi, tu es censé diriger ton peuple. C'est toi le leader. Tu dois tout faire pour faire taire ces rumeurs, mon fils. N'essais-tu donc pas que les gens peuvent inverser les choses et changer la décision des dieux? En faisant des choses qui leur plaisent sans pour autant penser à ce que les dieux diront ou feront. Hakuna Sois vigilant. Ouvre les yeux, mon fils. Mère Pourquoi t'inquiéter pour rien? Tu t'inquiètes trop. Écoute Je suis confiant que je vais être couronné le roi. Peu importe ce que les gens disent ou pensent à ce sujet. Les dieux m'ont choisi. S'il te plaît, mère. Pouvons-nous arrêter cette conversation? J'ai fait N'aime M'as-y au combat. S'il te plaît, ne sois pas offensé par ce que je vais te demander. C'est pour l'avenir du royaume. Hum M'élobi Est-il ton fils de sang? Y a-t-il un problème? Me demandez si M'élobi est mon fils biologique. As-tu appris quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je n'ai rien attendu. Mais s'il te plaît, dis-moi. Je veux savoir. Les dieux ont peut-être un meilleur plan pour lui. Il est mon fils. Hum C'est bien. Je peux me tromper. Et les dieux peuvent se tromper aussi. Je suis désolé de te déranger. Pas de problème. Et mes lobi? Quelle chose se serait passée? Parfois, quand je regarde et mes lobi, il a le cœur d'un lion. Je me demande si les dieux étaient ivres quand ils ont choisi Akuna comme notre futur roi. Même la fille que les dieux ont prédit qu'elle serait sa compagne a décidé de choisir et mes lobi. Parce qu'elle sait que mes lobi est l'homme parfait pour elle. Je suis d'accord avec toi. J'espère que les dieux vont revoir leur choix et choisir et mes lobi cette fois-ci. À mon avis, je suggère que nous fassions de mes lobi notre futur roi parce qu'il nous a sauvés dans la guerre contre Oumukama. Mais aussi, il n'est pas orgueillé comme Akuna. Il est gentil. Eh bien, pour moi, faire de lui le roi n'est pas du tout le problème. Mais nous devons tous savoir et ne pas oublier que les dieux ont déjà choisi un roi pour nous. C'est nous qui voulons les rois, pas les dieux. On peut aussi faire en sorte que les dieux changent leur avis. Comment? Tous nous savons que personne n'a jamais changé la décision des dieux. Nous devons chercher à avoir une audience avec Amoma pour faire parvenir notre message aux dieux et leur faire savoir que nous voulons aimer le bi et non Akuna. Tu as raison. Tu joues cette corde et celle-ci. Tu vois ce que ça donne, non? Laisse-moi essayer. Tu joues ça bien? Vas-y. Ouais, tu joues ça bien. Maintenant, je suis l'autre corde. Oh, tu es ici. te promènes-tu en te proclamant roi? Mais ça, c'est ridicule, Akuna. Comment puis-je me proclamer roi quand les dieux t'ont déjà proclamé comme notre roi? Alors, je t'ai demandé, Amélobi, veux-tu être roi? Non! Je ne voudrais pas contredire les dieux. Tu ferais mieux de ne pas le faire. Car les dieux peuvent être sans pitié et cruels. Es-tu venu ici pour l'intimider? C'est ça? Non. En réalité, je suis venu pour te voir. Alors, ça ne te dérange pas. Pouvons-nous aller à un endroit privé et parler, ma beauté? Pas aujourd'hui. Comme tu le vois. Je suis occupée. Tu es occupée avec lui. Au lieu d'être avec moi, ton fiancé. Arrête ça! Akuna, arrête ça! Je n'ai pas été chassée pour toi. Je suis juste ton amie. S'il-tu plaît. Nous sommes des pères créés par les dieux Machi. Nous sommes destinés d'être ensemble. Le peuple et les dieux savent que nous sommes destinés l'un à l'autre. S'il-te-plaît, viens avec moi. S'il-te-plaît, m... 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 Sous-titrage MFP. Mati, est-ce vrai que tu as tourné le dos à Hakuna juste à cause de lui? Papa, n'est-ce pas que Hakuna n'est pas l'homme que les dieux ont promis? Mon cœur ne bat pas pour lui. Je ne sens rien dans mon cœur quand je suis avec lui que quand je suis avec Emelobi. Papa, pour la première fois que mes yeux étaient sur Emelobi, je sais que mon instinct et le sien ne sont inséparables. Oh ma fille, je sais que ta sagesse est un cadeau venant des dieux. Et je pense que tu dois savoir que ta destinée et celle d'Hakuna ont été liées par les dieux. Vous deux êtes faits pour être ensemble. Papa, même les dieux ne peuvent pas vivre à ma place. Ils ne peuvent pas. Ça, c'est mon destin. C'est ma destinée, alors je dois la vivre comme telle. Ils ne peuvent pas chasser pour moi un homme et attendre que j'ai les sentiments pour cet homme-là. Non, 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 non. Ne blasphème pas au sujet des dieux. Ils savent tout. Ils savent ce qu'il y a de mieux pour leurs créatures. Papa, je sais. Mais ça, c'est ma destinée. Je dois la vivre comme je veux. Je suis désolée, papa. Mathie? Mes anciens, ces derniers temps, les gens commencent à raconter partout qu'ils veulent que Emelobi devienne leur roi, tout en oubliant Hakuna, le choix des dieux. Et je suis sûre que vous êtes au courant de cette histoire. Alors, je demande, pourquoi gardez-vous silence dans cette affaire? Il n'y a rien que quelqu'un puisse faire à propos. Les désirs du peuple et la volonté de Dieu. Emelobi est celui qui a été choisi. Mon Dieu, mais moi, je ne comprends vraiment pas tout ça. Hein? À mon main. Que signifie tout ceci? Peux-tu me le dire, s'il te plaît? Je n'arrive vraiment plus à comprendre du tout. Mais... Mais, mais... Il y a 24 saisons de cela. Ton père nous a dit que la femme avec la crête donnerait naissance à un garçon qui, finalement, devrait devenir notre roi. Voici la femme. Et voilà le garçon. Comment ? Je ne comprends vraiment pas. Comment est-ce que Emelobi peut entrer là-dedans? N'est-ce qu'il y a des filles? Il y a des filles, il y a des filles. Depuis la période de mes arrière-grands-pères, mon père et moi, les dieux ont toujours dit que le choisi proviendra des entrailles de la femme avec la crête. Et Emelobi... Tais-toi! Tais-toi, Amma. C'est très évident qu'Emelobi t'a payé pour que tu le couronnes au roi de ses royaumes. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Sauf votre respect ici, Amma. Comment Emelobi peut me corrompre pendant qu'il est... Tais-toi! Je dis tais-toi! Misérables menteurs! Mes anciens! N'est-ce pas qu'il y a maintenant la lumière dans cette affaire? N'est-ce pas que ça devient clair? Que cet Amma ici présent, et Emelobi ont fait un complot. Ils ont comploté. Je comprends, médecin. C'est pour cette raison que ce pauvre Amma a pu défier le grand Tazuka et le vaincre facilement. C'est parce qu'ils avaient un plan. Amma ici présent avait un plan. Les anciens du royaume, je dois partir parce que je ne peux pas rester là et l'entendre prononcer des blasphèmes. Mais une chose est certaine, et Emelobi est celui qui a été choisi. Je m'en vais. Et je ne vivrai pas. Et cette terre sera toujours favorable pour toi. À mon moment. Si tu ne retournes pas pour consulter encore les dieux. Parce que ni toi, ni Emelobi ne peuvent tenir sur ma voie pour m'empêcher de devenir le roi. Jamais! J'aime moi qui suis le choix Dieu. Ça ne te passera jamais! Même toi, tu ne peux pas m'arrêter. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends rien. Naï! Je t'avais demandé de faire vite et d'arrêter cette rumeur. Tu avais refusé? Je t'avais preuvenu bien avant que ce garçon a l'intention de te ravir ce qui te revient. Non, tu n'avais pas voulu m'écouter. Tu as encore du temps pour récupérer ce qui est à toi. Non, mère! Non! L'amour du lézard pour le beau château ne fait pas de lui le propriétaire. Mère, laisse-moi humilier mes ennemis avec des simples touches. Je suis Hakuna le fils d'Anosikei le choisi pour le trône de ce royaume. Mais je veux aussi que tu n'oublies pas que la mouche qui n'écoute pas de conseils finit avec le cadavre dans la tombe. Ne fais pas quelque chose qui va provoquer la colère des dieux. Anosikei J'ai toujours su que tu étais un lâche. Je t'en prie pitié. Ne fais pas en sorte que mon fils devienne comme toi. Non! Mon fils Amoma c'est un homme que je connais qui ne ment pas et ne prend pas de peau de vin. Nansinia Magona et Gaga Barifoni Fils, je veux que tu te calmes. Essayons de l'écouter et savoir la raison derrière sa déclaration soudaine. Anosikei Quelle autre raison as-tu besoin? Dis-moi quelle est cette autre raison que tu veux? Demande-lui. Amoma et Melobi travaillent ensemble et il a été payé pour qu'il ravisse à mon fils ce qui lui revient des droits. Il a été corrompu. Je ne le laisserai pas prendre ce qui m'appartient. Bien. Un rat rongeur agité finit par se retrouver sur le feu. Ça, c'est la parole de nos ancêtres. Nous savons tous que tu as payé Amoma pour qu'il te fasse devenir roi. Mais ça ne marchera jamais. Jamais. Alors, je suis venu pour te filer un conseil amical. Va voir Amoma. Dis-lui que tu avais commis une erreur et que tu as changé d'avis. Tu ne veux plus devenir roi. Je suis désolé mais je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai aucun intérêt à devenir le roi de ce royaume. les dieux ont déjà choisi ton fils Akuna comme le roi. Tais-toi ! Tu es un menteur, tu as des visages. Je te donne quatre jours ouvrables. Quatre jours ouvrables pour réinverser ce que tu as causé. Sinon, je vais te pourrir la vie. Sois-en sûr. Père, que se passe-t-il ? Fils, À un moment, le grand prêtre t'a nommé le roi de ce royaume devant le conseil des anciens. Mais, comment pourrait-il ? Seul les dieux. Seul les dieux connaît sa raison. Sous-titrage ST' 501 Tu as l'air inquiète. Qu'est-ce que tu as ? C'est à cause de ce qui règne parce que tu as été choisi par les dieux. Je ne veux pas ça. Je veux être connu tout juste comme Emelobi, le guérisseur. Je ne veux pas être impliqué dans la politique des dieux. C'est confus. Et je suis confus. Je veux dire, la prophétie a dit que la femme avec la marque de crête portera un enfant qui sera le roi. Et toi, Matji, tu seras sa moitié comme sa femme. Et maintenant, tout est confus. tout va dans une direction différente. Ne vois-tu pas que les dieux ont totalement raison ? Je ne ressens rien pour Agona. Mon cœur ne bat que pour toi. Et à mon matin, proclamé comme celui que les dieux ont choisi. Alors, tu vois, ils ont totalement raison. oui, mais il n'a pas totalement raison. Tu sais, ce n'est pas juste ce que... Viens d'abord ici, viens. t'inquiète. Laisse les dieux s'en charger de leur manière. OK ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et Mélobi ? Mélobi ? Oh. Papa ? Bienvenue. Merci. Comment tu vas, mon fils ? Je vais bien. Bienvenue. Merci. Mélobi est déjà là ? Non. Il est supposé revenir déjà du champ où il est allé chercher quelques herbes. OK. Mais jusqu'à présent, il n'est pas encore revenu. Ok, de quel côté est-il allé ? Je pense qu'il est allé dans la forêt d'Ibadja Oh, la forêt d'Ibadja Ouais, je suis sûr Ok, laisse-moi aller chercher alors S'il te plaît, vas-y D'accord papa Sous-titres par Juanfrance Je veux rien Non Ok, rentre-toi Sous-titres par Juanfrance Eh Mélobie Eh Mélobie Eh Mélobie Sous-titres par Juanfrance 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 mais la vie et mes lobbies mais la vie et mes lobbies papa je crois qu'on devra avancer un peu plus loin là bas ce que nous allions encore le regarde depuis là où nous avons commencé oui mais on devra avancer papa et mes lobbies et mes lobbies et mes lobbies amouma qu'est-ce que tu fais ici sans le son du tonnerre les gens auront peu ou presque pas peur du grand amouma ce que les dieux t'ont donné et à ta fille t'apportera les bénédictions des dieux ainsi qu'à ta maison il est destiné il est le roi choisi de ce royaume et de vivre pour diriger son peuple et Je vois que je ne me suis pas prudents. Je ne me suis pas prudents. Je me suis prudents. Je ne me suis pas prudents. Amouma, m'éta paru. Amouma, m'éta paru. Oka-rou do, diakéa, dironwa, inebou n'okotine, nebou n'ou doumblè. N'tan, n'égoble. Où es-tu? Agbaro Rikizi, Agbaro Goya. Il t'y a no ya sinique. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Chez Igonaba sans rendez-vous. Ma banane ou quoi? Le sage, je te salue. Mais, le sage là, il n'y a pas. A se n'a à diye bosse, mfe n'an kete. Wanbouro na wwa infen a cho, wwa infen a cho. Mke putanyi ikoko, bourri ambubi yampa. Nam si n'y a ouk ouro danya. Nam si n'ouk ou banyero. O n'y a se ouro danya. Je y eu la rumeur, selon laquelle Emelo bi a ite blese. Est-ce vrai ? Oui ! Je me suis dit qu'on m'en a vu. Je me suis dit que je suis dit. Je te suis dit que tu es à l'arrière. Je suis dit que tu es à l'arrière. Il est là, que tu es à l'arrière. Il est à l'arrière. Il vit. Est-tu sûr qu'il vit ? il est le protégé des dieux le choisi et rien ne va lui arriver je sens sa présence et j'entends son battement du coeur il vit ma fille est ce que son coeur bat oui papa alors va dans la maison de son père et dit-le lui c'est un guérisseur il sait exactement quoi faire pour le guérir ok papa je le fais maintenant maintenant je comprends que les dieux sont avec toi mais pourquoi nous mettons dans la confusion d'abord c'était une femme avec une crèche et maintenant toi est ce que cela veut dire qu'un coup n'a a péché contre les dieux jusqu'au point qu'il rejette est ce que tu avais vu ton père le matin non mère je l'ai vu partir très tôt le matin où est ce qu'il allait je ne le sais pas madame souvent quand il quitte la maison à ses terres c'est pour se rendre au sanctuaire d'igodaba j'espère qu'il n'a pas écouté ma causerie avec une coumée mère je veux aller me reposer veux-tu dire mon fils est toujours vivant oui mais dans l'inconscience s'il te plaît amène moi chez lui je veux le voir excuse moi et puis on on Sous-titrage ST' 501 Aide-moi dans l'huissette tisane qui la boive Ok S'il te plaît, juste soulève un peu la tête Doucement Doucement Ça va, ça va C'est bien Un peu, un peu Un peu, un peu C'est bien, c'est bien Ça va Qu'il se couche un peu Est-ce qu'il va survivre? Ma fille Il vivra J'aimerais rester proche de mon fils Sous-titrage ST' 501 Comment va-t-il? Il l'a déjà réveillé Il va survivre Il doit sûrement se reposer Je savais qu'il allait survivre Car c'est la volonté de Dieu Merci beaucoup papa Pour l'avoir aidé Oh, c'est à moi d'ailleurs de te remercier Pour l'avoir retrouvé Ok, laisse-moi te prendre un truc à manger Oh, d'accord ma fille Mon épouse Naï Où est-ce que tu étais allée très tôt le matin? Je suis allé voir Un moment J'espère que tout va bien Oui Tout va bien Mon épouse Tu sais Avant que tu n'arrives dans cette communauté Ça, c'était avant que je t'ai vu au bord de la rivière de Ior Soussou Amouma Le grand prêtre de cette communauté a prédit T'a venu Cette histoire, je l'ai déjà écoutée des nombreuses fois Que je ne saurais compter Pourquoi tu la répètes? Ça va, Aroudia Mais je veux que tu gardes tes oreilles ouvertes Et écoute-moi très attentivement Amouma C'est le porte-parole des dieux de cette communauté Ses mots Et ses visions Sont des dieux Et très important Il est le plus honnête Prêtre Qui n'a jamais servi Le couvent de Igor Agba Je veux que tu comprennes cela Donc, s'il te plaît Cesse de vouloir faire de Hakunea Le roi de ce royaume Les dieux ont choisi une autre personne Et toi et moi, nous savons très bien que Nous ne pouvons pas combattre les dieux Badiadi Agbati Angba Ma kounyi boulouti ozo Obabongo ya nozo Oui Tu sais pourquoi Je ne veux pas te croire Ou faire ce que tu me demandes Non, je ne sais pas Vas-y, dis-moi C'est parce que Le dieux Ne sont pas de menteurs Avant que ma famille Et moi Ne soyons attaqués Edibia Tcha de mon royaume Avez prédit Que moi Ici Oma Je suis destinée A donner naissance Au roi Et quand je suis arrivée Dans ce royaume La même prophétie S'est répétée En disant que Moi Ici Oma Je suis destinée A donner naissance Au roi Et soudainement Le dieux Ont rejeté Mon fils A cause de ces fous Bien Veuillez voir comment Il va s'asseoir sur ses trônes Il est toujours en vie Oui Il est en vie Je l'ai moi-même Touché en plein coeur Et aucun homme né D'une femme Ne peut survivre à ça Je peux voir Ce que vous avez utilisé Pour le tuer On l'a abandonné là-bas J'ai appris Qu'il est en vie Ce n'est pas possible ça Qui a dit ça ? Je veux que vous Répartiez à l'endroit Où vous l'avez abattu Et que vous me ramenez Sa tête Médecin Ok madame Je ne serai pas déçu Comment va-t-il maintenant ? Et sûrement comme tu le vois Il dort encore Et quand il se sera réveillé Je crois qu'il se portera bien Très bien Oui Papa bienvenu Oh ma fille Papa Laisse-moi te prendre à manger Oh ma fille Merci pour ton attention Mais je préférerais manger A mon retour De la recherche des herbes Ok ? Je vais le garder pour toi Fais-le s'il te plaît Merci beaucoup Merci Et sûrement S'il te plaît Nous laisse personne Savoir qu'il est toujours ici Sa vie peut être Toujours en danger Et je ne te dérange pas Tel que nous l'avons gardé Nous le garderons encore Il est en sécurité ici Je vais partir maintenant Je reviendrai bientôt Ok ? Et tient à moi Que les dieux Que les dieux soient avec toi Merci Qu'est-ce que tu fais ? Allons à la rivière Je suis en train de préparer Pour les gens qui travaillent à la ferme Ma mère aussi est sortie Tché C'est bon Je m'en vais Non, non, non Je suis presque à la fin Parce que nous allons dans la même direction Attends-moi S'il te plaît Tché, de pêche-toi Je suis autant inquiète Que toi Ma chère Suivons ce que ma mère a dit Que c'est Hakuna qui est choisie Que c'est Hakuna qui est choisie Et très méchante Et très méchante Je le suspecte d'ailleurs Je crois qu'elle a une main mise dans ça Chutte-toi avec ta bouche Tchika, est-ce que tu vois bien ? Hein ? Je m'en vais Non, je ne peux jamais m'appeler encore Peu importe Où est sa tête ? Où est sa tête ? Nous avons cherché partout Sans le trouver Cela veut dire Qu'il est toujours en vie Mais donc Partez à sa recherche Et Achevez-les Achevez-les Oui madame Vous m'avez compris ? Oui madame Partez Nous vous décevons pas Qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce que c'est là Comme signification ? Écoute-moi Reste loin de Hakuna Écoute jeune femme Reste loin de Hakuna Il n'appartient pas A des gens comme toi Et si tu oses faire la tête Nous te causerons la peine Tu as bien entendu Sois averti T'es réveillé Moji Que s'est-il passé ? Qu'est-ce que je fais ici ? Je t'ai vue dans l'inconscience Là-bas dans le champ Désolée Désolée doucement Ça va Depuis combien de temps Je suis ici ? Trois jours Mon père sera inquiet Calme-toi Je devrais rentrer Laisse-moi rentrer Calme Il était ici C'est lui qui est en train De te traiter Repose-toi En tout cas Désolée pour t'avoir dérangé Je voulais juste savoir Si tu étais d'accord Avec ce qu'a dit A Mouma le prêtre Que mon fils Hakuna Ne plus l'élu Mais plutôt aimé l'hubi C'est ce qui te dérange Non ça ne devrait pas te déranger Parce que les dieux Ne sont pas des dieux De la confusion Ils ne sont pas des dieux Qui disent quelque chose Aujourd'hui et demain Ils disent une autre A Mouma ne nous a pas dit Ce qu'il a eu contre Ce petit garçon Pour qu'il change subitement D'avis Après plusieurs années Donc cela signifie Que tu es d'accord avec moi Qu'A Mouma était corrompu Mais il n'y a aucune preuve Il n'y a pas de preuve A Mouma C'est quelqu'un Qui n'a jamais été corrompu Depuis que nous le connaissons Et maintenant qu'il tombe Entre les mains De ces petits garçons La corruption Hein Je ne crois pas Ichi Okoye Merci pour m'avoir dit la vérité Ah ah Merci aussi Et j'espère Que tu iras voir D'autres anciens Pour leur dire la vérité Pourquoi pas Oui je vais leur parler Merci beaucoup Oh merci à toi aussi La vérité Merci Merci beaucoup Hein Oui Accepte ces petits cadeaux Que je t'offre Quoi Oui Pour avoir dit la vérité Je t'en suis reconnaissante Non Non Je ne m'attendais pas A ce que tu fasses Ce genre de choses Hein La vérité Est comme une grossesse Ça ne se cache jamais éternellement Hein Toutefois Tout ça est à toi Merci beaucoup Je suis très reconnaissant Pour ça Je t'en prie Merci beaucoup C'est très joli ça Merci beaucoup Papa Non Non Assez toi Assez toi Assez toi Assez toi Te dérange pas Détends-toi Désolé de De te faire peur Ça va mon fils Ça va Ne t'inquiète pas Comment te sens-tu Je Je me sens un peu fatigué Ça va Tu te porteras bien Ok Merci papa Quels sont ceux qui t'ont attaqué Tu les as vus Oui Oui Ils sont les gardes personnels D'Itia Nocike Mais papa Pourquoi Itia Nocike Veux me tuer Fils Je ne pense pas Qu'il a la main Du dent Itia Nocike Je crois N'a pas fait ça Il est l'un des hommes Les plus honorables Dans cette communauté Il est très respecté Il ne peut pas faire ça Mais Il sûrement Et Akuna son fils Ils sont quelque chose Il se peut Qu'il te voit Comme un obstacle A l'ambition D'Akuna De devenir Le roi De cette communauté Alors Ils n'auront D'autre choix Que de t'enlever De leur voix Mais Je Je n'ai jamais voulu Être le roi Bien sûr Je le sais Akuna Est le roi promis Alors Pourquoi M'entraîne-t-il Là-dedans Je crois Qu'ils n'ont Qu'ils n'ont Jamais pensé Comme ça Leur pensée Est négative Ça va Les fils Je n'ai fait Que ma part Dans la volonté De Dieu Après tout C'est notre futur roi S'il te plaît J'ai Arrêtez de référer À moi Comme le futur roi Je ne le suis pas Akuna Akuna Est le roi promis C'est ce que J'ai cru d'abord Mais j'étais là Il y a plusieurs Années passées Quand la prophétie Était faite Par Amuma Le grand prêtre Il n'y a Que les dieux Qui savent Pourquoi ils t'ont Choisi À la place D'Akuna Mais ça C'est une rumeur Itché C'est l'une des rumeurs Que les gens diffusent Non 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 Mon fils Ce n'est pas une rumeur Le grand prêtre Amomata Publiquement proclamé Le roi Bien qu'il a Créé des confusions Et divisions Parmi les anciens Je suis d'ailleurs Parmi ceux là Qui n'avaient pas soutenu Sa proclamation À ton égard Mais Quand ma fille Mati T'avait amené Les dieux M'ont apparu Et m'ont demandé De prendre soin Du futur roi Du royaume Dumezala Et Chéoma En toute chose Je dois témoigner Ma gratitude Envers toi Je suis très reconnaissant Merci beaucoup Que les dieux Te le rendent Merci Ils vous paieront Merci 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 beaucoup Merci Mes salutations Amma Jé Tout d'abord Tu as emporté Ma popularité Et puis Tu as commencé Par réclamer Mon droit d'aînes Et maintenant La seule femme Que j'aime Tu veux la prendre Tu veux l'enlever De moi Et mes lobbies Pourquoi ? Et mes lobbies Pourquoi ? C'est quoi le problème Mon fils Mère Pourquoi Elobi Mette J'un obstacle Pourquoi ? Aimer Lobby C'est mettre Toujours sur ton chemin L'as-tu vu aujourd'hui ? Ouais Je l'ai vu Je l'ai vu Et son père Je sais quoi faire Ouais Je sais ce qu'il faut faire Mère J'arrive Approche C'est quoi son problème ? Il n'est pas heureux Parce que mes lobbies Continuent de lui barrer la route Je vous laisse Pourquoi tu as toujours Une main Sur tout ce qui concerne Mon fils ? Tu ne sais pas A quoi tu t'es frotte Papa Mon fils Je vais aller voir Un moment Je vais lui dire Que je ne veux pas Être le roi Bien C'est ce qu'il y a Juste à faire Ok ? Oh Et mes lobbies ? Comment vas-tu ? Tu m'as fait peur Je me disais que je ne te reverrai plus jamais Je suis vraiment désolé Désolé que je t'ai fait peur aussi Je te promets je ferai plus attention Promis ? Je te promets Permets-moi d'aller voir un moment Ok Je veux que tu prennes soin de mon père Jusqu'à mon retour Ok Merci Je t'en prie Rassure-toi de revenir à temps Je le ferai D'accord Prassé Papa j'arrive D'accord Papa Quel joie de te voir Bienvenue mon fils Bienvenue Sois le bienvenu papa Bienvenue S'il te plaît D'accord Assieds-toi Mon fils comment tu vas ? Oh tout va très bien Merci papa Merci Bienvenue celui qui a été choisi par les dieux Le sage Je sais que tu ne veux pas être roi Mais tel est ta destinée Non Je ne veux pas cette destinée Je ne veux pas être le roi Tout le monde sait déjà Kakuna est choisi par les dieux Il est le roi S'il te plaît Laisse-les la voir comme le roi Et Melobi Ce n'est pas ici une affaire de ce que tu veux Ou ce que tu ne veux pas Les dieux créent les hommes Et leur donnent le destin Comme bon leur semble Tu as été destiné depuis ta naissance Pour être le prochain roi Comment ? De ce royaume Et il n'y a rien que quelqu'un puisse faire à propos Prépare-toi Prépare-toi à te mettre sur le trône de ce royaume Et diriger ton peuple Il y a cela plus de cent ans passé Mon arrière-grand-père Mon grand-père et mon père Avaient attendu ton arrivée Oh je suis béni Je suis béni par les dieux Pour être là Et être témoin de l'arrivée du roi Votre majesté Le trône vous attend Le trône vous attend Salut Et ta jolie fille Dont la beauté brille comme une pleine lune Je te salue aussi Akuna Ta bouche est pleine de mots qui flattent Je ne te flattes pas Ichiomwa Mais tu vois Ta fille Machi est une beauté rare Et ça a captivé mon coeur Et je suis venu Avec ce peu de cadeaux Pour lui rendre hommage C'est très généreux de ta part C'est vraiment généreux de ta part Ouais Ne t'en fais pas Tu dois être patient avec elle Et je la raisonnerai Pour qu'elle accepte ton affection Bien Ça va Ichiomwa Mais tu dois vite agir Parce que comme tu le sais Je vais bientôt monter sur le trône Tu sais ce que je veux dire Mon futur roi C'est toi que les dieux avaient choisi Qu'ils soient aussi avec toi Papa Pourquoi as-tu accepté ce cadeau De cet homme arrogant Ma fille Relax Mange Et je te dirai pourquoi Je n'ai pas faim Machi Mes salutations Au choix de Dieu Oh salut Jeune fille de notre communauté Mon futur roi Je souhaite vous inviter chez moi Pour un temps de rafraîchissement Oh J'aurais aimé venir Mais je suis occupé Mon futur roi Tu peux me venir un autre jour Je vais juste vous faire savoir Que je peux être une reine Qu'il vous faut Oh Je suis désolé J'ai déjà fait mon choix Je veux dire J'ai déjà choisi la femme Avec qui je veux passer le reste de ma vie Je crois que vous finirez A faire un choix dans l'avenir Je souhaite être ce choix pour vous C'est votre avis Arrête Je ne veux plus jamais Avoir cette discussion Avec toi Désolé Disparez de ma vue Ok bye Tu vois ma fille Hakuna a été le premier choisi Pour devenir roi Seuls les dieux Sauf pourquoi ils ont changé Pour désigner Melobi Et la mère de Hakuna Issyoma Je la connais très bien Elle n'aura pas de repos Jusqu'à ce que son fils Sera roi Cela n'explique pas Pourquoi est-ce que tu devais prendre son cadeau Oh je vais en venir Ecoute je sais Que tu aimes Melobi Mais Hakuna t'aime Donc j'aimerais que tu tournes avec les deux Oui Et quiconque Deviendra le prochain roi Tu seras sa reine Et je sais très bien Que Hakuna Va vaincre Melobi Parce qu'il a le pouvoir Papa Je ne l'aime pas Je l'aime pas Tu n'as pas à l'aimer Ce qui est plus important Est que lui T'aime Et avant tout ça Tu seras déjà reine Voilà Salut Matji Salut Melobi Comment vas-tu maintenant ? Je vais mieux maintenant Tout ça grâce à toi De rien Est-ce que ton père est là ? Non il était sorti Ok Si tu vas au Marigo Si ça ne te gêne pas Puis-je te tenir compagnie ? Ok allons-y Ah non Va me chercher aussi un pot Je ne peux pas y aller Mais vite Tu n'as pas besoin De la criche Et mes lobbies Allons-y Non non Arrête Non Arrête Peut-être C'est toi plus tôt Qui ira l'aimer vide Laisse-moi prendre ça Papa, qu'est-ce que c'est ? Rien mon fils Rien Merci d'aider mon fils A faire ceci Il a demandé ça lui-même Quoi ? C'est vrai papa Non 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 Mon fils et Melobi A demandé d'aider une fille Oui il l'a fait Oh la dieu de nos ancêtres Merci beaucoup Mon fils est réellement devenu un homme Ton père est amusant Je te dis Melobi Hum Ndebay Que vous dire de plus mes amis Nous savons très bien que Dans quelques jours du marché Akuna totalisera 27 ans Donc nous devons commencer les préparatives Pour le couronner roi Oui tu as raison mon ami Allons-nous le couronner roi Et fait fi de dire d'amuma Akuna est mon fils Oui Et je veux qu'il devienne notre roi Mais allons-nous provoquer La colère des dieux Allons-nous provoquer La colère des dieux En faisant cela Que proposes-tu que nous fassions Maintenant là Puisqu'on a attendu pendant longtemps Ça c'est une bonne question Nous devrions écouter Les dires d'amuma Et couronner Et Melobi Roi de notre royaume Cela n'arrivera jamais Etienne Ozyke Cela n'arrivera jamais Écoutez Nous connaissons tous notre roi Et nous devons le couronner roi En provoquant la colère des dieux Ou aller contre la volonté des dieux Etienne Ozyke Mais qu'est-ce qui est arrivé ? Qu'as-tu pris de... De ce garçon ? Amuma Ou plutôt Que t'as-t-il promis au fait Pour que tu puisses Te liguer contre ton propre fils ? Ça va Je ne t'accuse pas Parce que Si nous surveillons bien Les arbres Les éperviers Ne viendront pas Chercher les poussées Oui J'accuse les dieux Qui nous ont gardés Dans cette condition Qui te permet De m'accuser faussement Si ce n'est pas parce que Les dieux nous ont mis Dans cette confusion Je ne pense pas que Tu peux aussi m'accuser de sorte J'accuse les dieux Et pas toi Tu devrais savoir que Je suis un homme Qui a peur Et respecte Les dieux De cette terre Tous les anciens ont accepté Pour couronner ton fils Akuna Comme roi Mais Ton mari Anosike A complètement refusé Que ton fils soit le roi Hein ? C'est la raison pour laquelle Nous ne pouvons pas Le couronner comme roi Jusqu'à ce qu'on obtienne Son soutien Parce que c'est lui Le faiseur de roi Attends Ichi Okoye Je t'écoute Tu essaies de me dire Que mon mari Qu'à cause de mon mari Anosike Akuna Mon fils Ne deviendra pas le roi Oui exactement Il ne peut pas Alors Trouver un nouveau faiseur de roi Bah non Bah non Ça ne se fait pas comme ça Hein ? Nous ne pouvons pas faire Un nouveau faiseur de roi À condition que c'est lui Qui est la mort Ou Rejeté par les dieux Oui Pourquoi tu combats ton fils Et tu soutiens un étranger ? Pourquoi ? Aron Ne le prend pas De cette manière Notre fils Akuna N'est pas le roi promis Hein ? Pourquoi ? Pourquoi veux-tu combattre les dieux ? Les anciens sont déjà d'accord Pour les couronner Mais cela devient impossible À cause de toi C'est ce qui Va se passer Methoria Methoria Comment penses-tu Qu'il sera couronné roi Sans moi Anoussike Je suis le principal faiseur des rois ici Ah ! Anoussike Tu ne comprends donc pas Que tu n'es plus le faiseur des rois Garde ! Et elle continue de crier Ici Oma Quand une femme passe devant son mari Elle se met dans danger Fais attention Enfermez-le ! Vite ! Je suis le principal faiseur des rois ici !